... Mercredi 21 juin 2023, sur le plateau de Quotidien sur TMC, Philippe Caverivière a fait de bouleversantes confidences sur sa sœur décédée à 4 ans en après un combat contre la maladie. Parrain de l'association Léo qui vient en aide aux enfants touchés par le cancer, l'humoriste marqué par ce drame espère faire avancer les choses à son échelle. Une gouaille incontournable. Au quotidien, Philippe Caverivière s'illustre sur RTL dont la pastille est très attendue par les auditeurs. En parallèle, le principal intéressé enchaîne aussi les tournages avec Quelle Époque. Sur France 2 Si, dans les médias, le célèbre chroniqueur s'affiche inébranlable et hilarant, son histoire personnelle est marquée par un terrible drame. Ce mercredi 21 juin 2023, sur le plateau de Quotidien sur TMC, Philippe Caverivière a accepté de lever le voile sur ce sujet délicat. A ce jour, le comédien représente fièrement en tant que parrain l'association Léo qui vient en aide aux enfants touchés par le cancer. Une cause qui le touche particulièrement, en effet, l'acolyte de Léa Salamé a perdu sa sœur de 4 ans des suites d'un cancer pédiatrique alors qu'il venait de célébrer son 5e anniversaire. Je suis parrain de l'association Léo et Ciesti pour ça que je fais ce métier, a expliqué Philippe Caverivière face à un Yann Barthès très attentif. Au cours de leur échange, le scénariste a également rebondi sur ses débuts, j'ai fait un spectacle dans ma ville, à Saint-Raphaël. J'étais auteur et il y avait Michel Drucker, Thomas Soto, Florent Perre et Nicolas Camplou à la fin du spectacle, Thomas Soto a dit à mon producteur, tiens, il n'est pas nul qu'Averivière au micro. Mon producteur lui a répondu, il n'est pas nul, mais si est-il un fait néant, tu n'es ne fera rien. Mais si est-il mal connaître le futur ex-collègue de Julia Vignali qui a tout de suite déniché son talent, Thomas est venu me voir et il m'a dit, viens sur RTL. Je ne pouvais pas refuser un truc à un mec qui est venu pour une petite association donc j'ai dit oui à RTL grâce à ce spectacle pour l'association Léo. Et de renchérir le cœur lourd, et si je suis dans cette association, ce n'est pas parce que je suis l'abbé Pierre. Si est-il parce que j'ai perdu une sœur de 4 ans. Ça m'a permis de reprendre ce combat. Si est-il un combat qu'on a perdu avec ma sœur, avec ma mère et qu'on reprend parce qu'on est sur le terrain pour les gamins d'aujourd'hui. Marqué à tout jamais par la disparition de sa petite sœur, Philippe Cavé-Rivière s'est fait violence pour aller de l'avant. J'écris à l'aune de ça, a-t-il confié. Avant de souligner, un enfant malade s'y est-il grave. Tout le reste s'y est-il beaucoup moins grave. L'occasion pour lui de s'épancher sur son métier qui parfois défraye la chronique, quand je traite avec mes auteurs des malheurs de l'actu, le baromètre il est là. Je me suis pris une tôle quand j'ai fait une vanne sur la mort d'Elisabeth II devant Jean Descartes. Pointe-il n'adhérait pas à mes vannes. Mais quelqu'un qui a vécu en château et qui meurt à 98 ans, on n'est pas au comble du malheur donc j'ai le droit de faire des blagues à ce sujet-là. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !